Bonjour à tous. Alors pour mon café du samedi, aujourd'hui je vais aborder trois sujets de plus ou moins d'actualité. Alors Abdeslam, qui repose pour moi en tout cas le problème ou la question de la peine de mort, j'y reviendrai. Ensuite, la confirmation que nous sommes dans une espèce de tyrannie où les médias sont vendus avec l'affaire de la disparition des images du Stade de France. Et pour finir, j'évoquerai un petit peu la campagne législative de Reconquête, qui confirme là encore un des postulats de JL et j'y reviendrai. Alors, commençons par Salah Abdeslam. Salah Abdeslam, finalement, devrait être jugé dans un monde normal par un tribunal militaire, tout simplement. Ces gens-là ont déclaré une guerre. C'est pas un assassinat, c'est pas un viol, c'est un assassinat dans le sens, par exemple, pour de l'argent. C'est pas un viol, c'est pas des agressions, comment dire, qui sont motivées par autre chose qu'une idéologie qui s'appelle l'islamisme, qui est heureusement minoritaire au sein de l'islam, heureusement, mais qui finalement, c'est une véritable guerre de civilisation, une guerre pour terroriser, c'est le mot, pour terroriser les populations. Et finalement, ça marche bien, puisque depuis une vingtaine d'années, on s'aperçoit que grâce à quelques attentats par-ci, par-là, parce que bon, faut pas non plus exagérer, il y a eu 400 morts, c'est énorme, mais enfin, c'est 400 morts en 20 ans, donc c'est pas non plus tous les jours, voilà, faut pas non plus dramatiser, bien que ce soit horrible, hein. Mais grâce à ces attentats, ces trucs symboliques, pâties, ou les gens qui sont égorgés comme ça au hasard, etc., eh bien, quelque part, l'islam, l'islam propre, hein, j'ai appelé ça comme ça, bien que condamnant tout ça, enfin, condamnant légèrement, hein, il n'y a pas non plus beaucoup de musulmans qui sont descendus dans la rue pour cracher à la gueule de leurs extrémistes, hein, c'est très rare, voire, je crois que ça n'existe pas, d'ailleurs. Mais bon, donc ils condamnent, bien sûr, ah oui, c'est pas beau, il faut pas tuer, ah ben non, l'islam, c'est la paix, c'est la religion d'amour, etc. Le problème, c'est qu'en parallèle, ces attentats servent la cause islam, servent la soumission que nous observons, notamment en France, servent. Parce que dans l'esprit des gens, dans l'inconscient collectif, même en cas d'une petite embrouille dans la rue, le type, s'il a en face de lui un arabe, qui va en plus souvent le dire, je vais t'égorger, c'est-à-dire que même à titre individuel, même des arabes ou des musulmans qui sont pas du tout motivés par la religion, qui s'en foutent complètement, ils vont utiliser cette arme psychologique pour tétaniser les occidentaux faibles et lâches que nous sommes devenus à cause de nos dirigeants depuis 40 ans. Elle était longue, cette phrase. Alors pour moi, Abdeslam doit être jugé par un tribunal militaire, une guerre, et c'est la peine de mort sans aucune question. Il n'y a pas de notion de morale qui doit rentrer là-dedans. Et au sens large, je dirais que la peine de mort, bien sûr, qu'elle n'est absolument pas dissuasive. Je n'ai jamais pensé que s'il y avait la peine de mort, il y a plein de crimes horribles qui auraient été évités. Simplement, si on est logique, la peine de mort s'adresse, enfin on l'a annulée, on l'a enlevée sous le prétexte des droits de l'homme. Alors évidemment qu'à l'époque, il y avait encore beaucoup de... On était bien abreuvé d'erreurs judiciaires qui venaient notamment des États-Unis. Alors les États-Unis, le système de défense n'est pas le même. S'il n'y en a pas d'argent, on ne peut pas tellement se défendre, si j'ai bien compris. Et puis à l'époque, il n'y avait pas l'ADN, etc. Donc il y avait des gens qui ont été condamnés à mort alors qu'il n'y avait pas de preuves formelles. On n'était pas sûr. Par exemple, fournirait, on est sûr. Bon, je prends des exemples. Donc évidemment, se basant là-dessus, il vaut mieux qu'il y ait zéro mort qu'un innocent tué. Là-dessus, je suis presque d'accord. Sauf que depuis très longtemps, avec l'ADN, il y a 99% des grands assassins, des monstres, etc. Où la culpabilité ne fait aucun doute. On n'est pas en train de dire est-ce que c'est lui ou c'est pas lui. On sait que c'est lui, et plusieurs fois, et souvent en série, etc. Et on se pose encore la question, et on le juge comme un homme. Le problème, c'est quand on s'exclut soi-même de la catégorie des hommes, comme des gens comme Fournir et Abdeslam, Emile Louise, je ne sais pas moi, tous les tueurs en série qu'on a pu avoir, les pédophiles qui violent les enfants, etc. Dutroux, tous ces gens-là, se sont exclus eux-mêmes de la catégorie des hommes. Ils deviennent pour moi des virus bien plus dangereux que la Covid, et ils doivent être éliminés au laser. Donc la peine de mort, ciblée sur une certaine liste de crimes odieux, et souvent multipliés, elle devrait être l'évidence. Simplement, on nous culpabilise en nous parlant de nos valeurs morales, nous ne devons pas céder, nous ne devons pas dominer. C'est des bêtises tout ça. Parce que concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que des gens comme Abdeslam, super surveillés, avec deux cellules, avec surveillance 24 sur 24, ils sont tellement idiots qu'ils payent des gens à regarder Abdeslam 24 sur 24, comme si c'était quelqu'un que les islamistes allaient vouloir venir libérer. Mais les islamistes, ils utilisent des outils, et après ils les laissent, ils n'en ont rien à foutre. Vous croyez qu'ils vont risquer une opération militaire pour sortir Abdeslam, d'autant plus qu'Abdeslam n'a pas rempli sa mission, puisqu'il n'est pas mort, et qu'il n'a même pas fait sauter sa bombe. Donc on nous prend pour des abrutis, et ce type-là coûte peut-être 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois depuis déjà 7 ans, et encore pendant 40 ans. Et pendant ce temps, il y a des gens, je fais des exemples complètement tordus, mais je suis désolé, à un moment donné, il faut les faire. Et pendant ce temps, il y a des Français qui ont travaillé toute leur vie, et qui coûtent à la société 800 euros par mois, ou des handicapés français dans leur pays, etc. OK ? Donc avec ce qu'on dépense pour cette espèce de, excusez-moi l'expression de monstre, eh bien on pourrait sauver 10 personnes, minimum par mois, pendant toute la vie. Alors c'est une comparaison bidon. Mais quand vous additionnez toutes ces comparaisons dites bidon, avec les mineurs isolés, les faux mineurs qui ont des fois 30 ans, et qui coûtent pareil 4 000 ou 5 000 euros par mois, et pendant ce temps, on donne le RSA, ou des retraites de merde à des gens qui ont bossé toute leur vie. Quand vous additionnez tout ça, tous ces budgets qui sont multipliés pour les sans-papiers, pour l'immigration, etc. Et que pendant ce temps, il y a des Français, qui disent rien, ils sont discrets, ils font pas des manifestations, ils font pas des agressions, des attentats, ils mettent le feu nulle part. Eh oui, les Français sont soumis. Donc quand vous voyez ça, au-delà de l'aspect moral, qui pour moi est clair, on sort de la catégorie des hommes, on n'est plus jugé comme un homme, on n'est jugé même pas comme un animal, comme un virus. C'est tout. C'est clair et net. Donc il y a aussi l'aspect financier. Et quand vous mettez ça bout à bout, vous dites que la justice est complètement délirante. Et quand vous mettez encore bout à bout, le laxisme, et le laxisme, je dirais, ciblé de la justice, où pour le même fait, ou pour le même crime, un Français Martin va prendre deux fois ou trois fois plus que Mohamed, ou un migrant, parce qu'il n'a pas les codes, parce qu'il vient d'arriver, parce que si, parce qu'il est stigmatisé, parce que son père était violent, parce que je ne sais quoi. Donc cette histoire d'Abdeslam, je prends ça comme point de départ, mais ça pointe encore du doigt. La folie de cette justice antinationale, la folie de cette justice complètement délirante sur des valeurs morales qui sont complètement frelatées. Donc, vous avez compris, dans le programme UGL, il y aura un référendum qui posera la question, oui ou non pour la peine de mort, bien sûr, bien encadré, c'est expliqué dans le programme, il y a même une annexe là-dessus, une annexe presque philosophique. Voilà, bon, bref. Et puis ici, on est dans la démocratie, les sujets sociétaux tels que la peine de mort doivent être décidés par le peuple. C'est tout. Ça aussi, c'est limpide. On n'a pas à nous imposer une morale d'élites qui sont dans leur salon, qui ne sont pas confrontées à la violence, qui ne sont confrontées à rien des conséquences dont ils nous obligent à porter le poids, nous les gens normaux, eh bien, ce n'est pas eux qui dictent la morale. La démocratie, c'est la vie du peuple. Et si ces gens-là pensent que le peuple est trop con ou trop violent ou trop je ne sais pas quoi, eh bien, ils n'ont qu'à dire OK, maintenant on assume, nous sommes en dictature et on impose notre bien-pensance. Là, au moins, ça serait clair. Et moi, je préférerais que cette démocratie Canada-draille. Alors ensuite, oui, en parlant de démocratie Canada-draille, imaginez un pays normal avec une opposition normale, avec des médias normaux, avec une parole, comment dire, un petit peu plus libre et pas censurée, avec une propagande qui est moins intense. Mais comment ces gens auraient osé faire disparaître les preuves de leurs mensonges ? Parce qu'on revient toujours au point de départ, ce que je dis depuis 4 ans, dans le désert comme Cap-de-Viel, pour les anciens. Je dis que le problème, c'est que nous avons autorisé le mensonge, nous, les citoyens. Depuis 40 ans, nous acceptons le mensonge. Nous ne disons rien. Et quand ces gens sont aidés par une caste qui détient tous les médias, qui font des petites ironies, mais ils ne vont pas plus loin, ils ne déclenchent pas des scandales. Et ceux qui pourraient les déclencher, comme moi, à mon petit niveau, eh bien, ils sont ostracisés et boycottés même par leur propre peuple. C'est extraordinaire, comme histoire. Donc, évidemment que c'est un truc incroyable. Depuis 30 ans, ou 20 ans en tout cas, on nous cache que la France est devenue un coupe-gorge. Il y a des petits témoignages par-ci, par-là, même de touristes, même des gens qui viennent d'Espagne ou de Chine ou n'importe qui. Ils disent, mais c'est quoi ce pays qui se font faire les poches ou agresser dans les rues ? Et là, il y avait quelque chose de grandiose parce que là, c'était ouvert au monde entier. Le monde entier pouvait constater, d'ailleurs, les gens sont plus informés sur la France que nous-mêmes ici. Le monde entier pouvait constater ce qu'était devenue la France. Un pays livré aux hordes sauvages, de migrants, de clandestins, de binationaux qui détestent la France, qui n'ont rien à perdre parce qu'ils n'ont rien à craindre. Voilà. Et donc, ces gens-là, c'est maintenant la loi du plus fort. Tout ça au nom des valeurs morales. Il ne faut pas être méchant avec ces gens-là parce que, ah ben non, on est coupable de tout, de la colonisation, de l'esclavage, même de la Shoah, les mecs, ils mélangent tout et on ne peut plus rien dire si les agresseurs sont racisés. Ce n'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. Et on ne les expulse pas. On laisse des dangers publics partout. On le sait. Ils le savent. Ils font exprès, je le dis souvent, l'insécurité est quelque chose de volontaire. C'est une partie du grand plan. Mais bon, on ne va pas en parler ce matin. Donc, on peut aujourd'hui en France, pareil qu'en Chine, alors ils critiquent toujours la Chine, soi-disant dictature, ou la Russie, ils critiquent tout le monde. Mais nous sommes dans le même cas. Depuis une vingtaine d'années, nous sommes devenus une espèce de tyrannie, une espèce de pourriture, où les pouvoirs sont entre les mains d'une caste, où les politiciens sont corrompus, où le président est placé. Il ment surtout, même sur sa déclaration de patrimoine. En fait, il y a des mensonges partout. Et les médias se taisent. Ils se couchent. Ils pensent à leur fiche de paye. Donc, c'est encore une démonstration, évidemment, que c'est même à l'usine. Moi, je n'aurais jamais cru qu'ils aillent jusque-là. Je voulais entrepenter. Ils ont carrément. Ah ben tiens, les images auraient été effacées. Franchement. Un type comme Darmanin, ça fait longtemps qu'il aurait dû être débarqué sous la pression populaire et la pression des médias. Un type comme Dupont-Mauréty, qui utilise sa fonction pour régler ses comptes personnels, qui a encaissé des sommes énormes en espèces de ses clients de la mafia. Et c'est lui le ministre de la justice, les gars. Vous vous rendez même plus compte tellement c'est gros, plus personne ne réagit. On essaie de réagir, mais on est complètement boycottés. Et enfin, le troisième sujet de ce matin. J'aurais pu choisir plein d'autres. Le troisième sujet, c'est Reconquête. Reconquête, vous le savez, j'ai une petite dent contre Reconquête et contre Éric Zemmour parce que malheureusement, ça s'est passé comme je l'avais dit. Éric Zemmour était un super espoir. Éric Zemmour était un lopni imprévu par la tenaille. C'est ce que j'ai espéré depuis longtemps. Mais malheureusement, comme je le disais dès le mois d'octobre, j'ai peur qu'il gâche cette occasion. Et il l'a gâché par plein d'erreurs que j'avais bien sûr anticipées. Je le répète tout le temps parce que c'est dommage que les gens ne lisent pas ce que j'écris. Et là, on a encore une confirmation. Là, on voit les sondages. On voit qu'il va y avoir entre zéro et deux députés. Zéro et deux députés. Pour un type plus gros parti de France. C'est un exploit créé en quelques mois. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Ensuite, on va nous dire de toute façon, il a fait 7%. Il a fait 7% parce qu'il y a eu une campagne médiatique pour pousser au vote utile. On sait aujourd'hui à mon avis que Zemmour pèse en vérité entre 12 et 15%. Mais il aura 0% à l'Assemblée nationale. Mais au-delà de la proposition extraordinaire que nous proposons chez EGL qui est un mixte parfait, de proportionnel d'élections à un seul tour. Donc, déjà, ça simplifierait les choses et ça donnerait une Assemblée nationale parfaitement équitable. Au-delà de ça, il y a un autre aspect qui est confirmé. C'est qu'on ne pourra pas reprendre le pouvoir en passant par les législatives. Il fallait, c'est trop tard maintenant, viser la présidentielle mais viser la présidentielle avec un contrat de confiance qui aurait fait un raz-de-marée. Parce que si on allie un programme équilibré un programme patriote, sans aller aussi loin qu'Éric Zemmour, mais un petit peu moins comme EGL par exemple, et qu'on propose au peuple ce qu'on n'a jamais proposé aucun homme politique, aucun parti, personne de cette caste, parce qu'ils sont là pour défendre leurs boutiques, leurs avantages et leurs monopoles. Si un mouvement avait été aussi costaud et avoir un petit peu de lumière quand même de diffusion, pour proposer ce que proposait EGL aux gens normaux, je dis bien, pas aux gens des réseaux sociaux qui me font la gueule, qui boude, ou les militants binaires qui veulent absolument protéger leur parti et qui ne supportent pas qu'un inconnu ait proposé quelque chose d'incassable, je dis aux gens normaux, eh bien, je vous le garantis, Éric Zemmour, pardon, aurait dû être le porte-parole de ce mouvement. Je lui ai proposé, je lui ai envoyé plein de messages qu'il a lus apparemment. Il n'a pas compris. Il est resté dans les clous de la politique politicienne avec des petites starlettes. Il croyait qu'en faisant venir des noms, la soi-disant Marion Maréchal, Jeanne d'Arc, je ne sais pas qui, Pelletier, la star, il croyait que les gens allaient suivre comme des moutons. Au début, ils ont suivi comme des moutons et après, ils ont compris que la proposition, finalement, ne changeait rien et qu'Éric Zemmour, tout en disant je ne suis pas un politicien, il a agi comme un politicien un parti politique pur et dur. D'ailleurs, vous voyez, il y a même des candidats chez eux qui sont en train de s'énerver parce qu'ils voient bien que c'est devenu un parti pyramidal, on met les stars en photo, etc. C'était exactement le contraire de ce que voulait créer EGL. EGL, c'était un parti, on va dire, horizontal, mais sans tomber dans les délires gilets jaunes, peuple par le peuple, des incantations. C'était la construction programmatique d'un parti politique sérieux, mais la direction et le porte-parole-là complètement horizontal. Un truc inédit et bien sûr avec le contrat de confiance. C'est dommage que personne ou très peu de monde n'aient compris et ceux qui l'ont vraiment compris sont malheureusement hors des réseaux sociaux et ne m'aident pas du tout pour la diffusion ou la promotion de ce mouvement. Voilà, donc c'était mon café du samedi. Un petit peu d'aigleur, un petit peu d'énervement, un petit peu de tout comme d'habitude avec Walter Bougenard. Merci. Merci.